L'héritage d'Héraclite, thèmes et controverses, par Pierre Cyprio en 1962. Héraclite a vécu à la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ. Ignoré et compris par les grandes écoles philosophiques en Grèce, il a mis 2500 ans avant d'être compris. Auteur de fragments fameux parvenus notamment en citation dans les œuvres d'Aristote et de Platon. On ne se baigne jamais dans le même fleuve. Le temps est un enfant qui joue. Il n'est pas le philosophe du changement pur, de l'illusion des apparences, mais le philosophe de l'un, de l'être, qui se maintient dans le changement. L'un qui est aussi l'autre, un autre, l'être différencié en lui-même. Nous allons le retrouver dans la traduction et les commentaires de Costas Axelos, accompagné d'autres philosophes et traducteurs, François Châtelet, Jean Bouffray, qui a donné dans ses dialogues avec Heidegger un commentaire des œuvres de Parménide et d'Héraclite. La radiodiffusion télévision française vous prie d'écouter « Thèmes et controverses », revue radiophonique des idées et des lettres de Pierre Cypriot. Aujourd'hui, Héraclite, penseur ou philosophe, à propos d'un ouvrage de Costas Axelos, publié aux éditions de Minuit, avec l'auteur Jean Bouffray et François Châtelet. Avec Jean Bouffray, qui a rédigé l'article sur Héraclite dans l'ouvrage « Les philosophes célèbres » publié chez Masneau par Merleau-Ponty, et à qui nous devons le poème de Parménide paru aux éditions Près-universitaires de France, avec François Châtelet, qui vient de faire paraître aux éditions de Minuit « Naissance de l'histoire », une enquête sur les historiens grecs qui fait dépendre la naissance de l'histoire du développement de la vie sociale dans la cité, nous allons présenter l'ouvrage que Costas Axelos vient de publier sur Héraclite et la philosophie dans la collection Arguments aux éditions de Minuit, collection où Costas Axelos a déjà publié « Marx, penseur de la technique » que nous avons présenté dans cette émission « Thèmes et controverses ». L'ouvrage de Costas Axelos sur Héraclite porte en sous-titre « La première saisie de l'être en devenir de la totalité ». C'est au fond la dialectique qu'elle est à naissant, c'est-à-dire le mouvement des totalités naturelles ou humaines envisagées dans le développement réciproque de leurs ensembles et de leurs parties que Costas Axelos recherche chez Héraclite. On sait que Héraclite a vécu à Éphèse grand centre sur la côte d'Asie-Minaire d'échanges commerciaux entre l'Asie, la Grèce et l'Italie. On sait aussi que sa vie se place à la fin du VIe siècle avant notre ère et dans les vingt premières années du siècle suivant. Son existence fut à la fois celle d'un sage, retiré de la vie politique à la suite d'une révolution démocratique qui bannit son meilleur ami, d'un aristocrate que Costas Axelos nous présente néanmoins comme résolument patriotique dans un pays, les colonies grecques d'Asie-Minaire soumise aux Perses, mais d'un sage inspiré qui se tait pour laisser parler en lui la nature. La sagesse, lisons-nous dans ses aphorismes, c'est dire des choses vraies et c'est agir selon la nature en écoutant sa voix. Dans l'article que je citais en commençant, Jean Beauffray signalait que tous les philosophes qui se sont attachés à restituer au réel, figé en substance par les métaphysiciens, la vie, le devenir ou la subjectivité, se recommandait volontiers d'Héraclite. Hegel d'abord, ainsi que les marxistes, mais également Nietzsche. Hegel déclarera « Il n'est aucune proposition d'Héraclite que je n'ai adoptée dans ma logique. » Pour Nietzsche, Héraclite est essentiellement celui qui dès l'origine a compris l'innocence du devenir tel que l'exigera la doctrine de la volonté de puissance. Et Nietzsche citera la phrase « Le temps est un enfant joueur, c'est aux osselets qu'il joue, royaume dont le prince est un enfant. » L'ouvrage de Costas Axelos à la fois s'efforce de situer Héraclite dans l'ensemble de ses philosophies qui se sont réclamées de lui, mais en montrant bien que l'interprétation mobiliste, fluide, qui a été donnée de la pensée d'Héraclite, à qui l'on attribue la conception d'une nature comportant un nombre innombrable d'éléments et une mobilité incessante, cela remonte à l'interprétation polémique de Platon qui, dans ses dialogues, a fait de l'héraclitéisme une critique d'autant plus intéressante que, d'après Aristote, le premier maître de Platon, avant Socrate, aurait été un héraclitéen, Socratile, qui, de peur de figer sa pensée dans les mots, se contentait, pour en suggérer les sens, de remuer un doigt. Auprès de Socrate, Platon apprend, au contraire, que la pensée s'organise sous la forme de notions, de concepts dont l'unité stable enveloppe et domine une diversité changeante. En fait, et c'est ce que montre bien tout l'ouvrage de Costas Axelos, Héraclite a pris soin de compenser son principe de changement par une loi de solidarité qui lie les termes du changement, une loi de la composition des contraires. Le conflit, qu'il appelle le roi et le frère de toutes choses, est, il le dit aussi, communauté. L'instabilité de la succession des contraires a pour contrepartie leur accord et avec lui la nécessité d'une loi immanente qui fonde cet accord. D'où la présentation que Costas Axelos a donnée à son essai, étudiant tour à tour les grandes sphères de la pensée héraclitéenne, le logos, qui est la parole, le feu, moteur de l'élan cosmique, la divinité, qui unissant l'univers du logos et le feu est la sagesse, le temps, la loi, le destin, la guerre, toutes ces entités qui s'unissent sans jamais s'identifier, convergent en fait dans l'âme universelle qui devient âme humaine, en s'individualisant, comme dans l'ordre physique. Ces entités forment le monde, le cosmos, qui par le jeu de ces puissances contraires, est en perpétuel devenir. Voilà, il me semble, la construction réduite à ces grandes lignes de l'ouvrage de Costas Axelos. Nous aurons à revenir tout à l'heure sur cette construction. Le premier point qu'il faudrait envisager à propos de ces textes d'Héraclite, c'est évidemment l'incertitude de ces sources, et c'est le premier point sur lequel je voudrais interroger Costas Axelos, d'autant plus que dans cette édition d'Héraclite, car il y a tous les textes d'Héraclite dans ce livre, et bien Costas Axelos a essayé de nouvelles traductions, et à ce propos, il me semble qu'il faudrait se livrer à une interprétation d'ensemble de cette œuvre, une interprétation à la fois historique et philologique. Nous ne disposons pas d'un manuscrit d'Héraclite ou d'une copie d'un manuscrit d'Héraclite qu'il s'agirait d'éditer aujourd'hui. Comment connaissons-nous néanmoins ce qu'Héraclite a dit, ou peut-être même écrit, par des citations de ses paroles chez les auteurs postérieurs à lui ? C'est Platon et Aristote qui ont commencé dans leurs ouvrages à citer, disons textuellement, des paroles d'Héraclite et ensuite les écrivains dits hélénistiques ou alexandrins, c'est-à-dire écrivains après l'ère chrétienne. Un patient travail de critique philologique a permis de constituer un certain corps de textes héraclitains considérés comme originaux, et c'est ces textes recueillis chez des auteurs, parfois encore premiers, comme Platon et Aristote, le plus souvent très tardifs, qui nous permet de disposer de quelques 120 fragments d'Héraclite considérés comme originaux. C'est le philologue allemand Diels qui a entrepris une édition monumentale des textes de tous les penseurs présocratiques en nous donnant le texte grec, les variantes, la paracritique et une traduction. Je me suis efforcé pour la première fois en France de présenter le texte grec de tous les fragments héraclitains, selon les lectures qui me semblaient les meilleures, et proposer aussi une nouvelle traduction. Il est important de signaler tout de suite que pour Costas Axelos, Héraclite est le premier philosophe de l'Occident, et à cet égard, je crois que nous pouvons envisager tout de suite cette idée que Héraclite a pu se faire de la philosophie. Le mot philosophos, d'ailleurs, est un mot que nous lui devons, c'est la première fois que ce mot apparaît en Grèce dans un des fragments de cette œuvre, et la philosophie est entendue comme l'amour de la sagesse et de la vérité. Par là, Héraclite s'opposerait à tous les penseurs présocratiques qui, au contraire, sont des hommes qui, loin de chercher la sagesse et la vérité, sont des physiciens, en ce sens qu'ils ont cherché l'élément premier dont les choses sont construites. Je crois que nous pourrions envisager cette conception du philosophe chez Héraclite. François Châtelet. Oui, précisément. Ce qui m'a frappé dans votre ouvrage, Prostas Axelos, c'est le fait que vous insistez sur la position d'Héraclite par rapport à la philosophie. Philosophos, certes, mais pas philosophia. Et je crois qu'Héraclite est bien posée par vous comme un penseur. C'est un penseur, ce n'est pas encore tout à fait un philosophe. Il faudra attendre le IVe siècle, peut-être, pour que la philosophie se définisse comme projet, se comprenne. Et j'aimerais vous demander alors, pourquoi vous avez présenté, dans les cadres, disons, traditionnels, de la philosophie traditionnelle, ce penseur Héraclite ? Pourquoi vous avez suivi, en somme, le plan que l'on peut attribuer à un penseur systématique, alors qu'il semble qu'Héraclite n'ait pas de pensée systématique ou au moins pas une pensée systématique analogue à celle à laquelle nous sommes accoutumés ? Je dirais que Héraclite est penseur et pas encore philosophe. Il emploie, certes, lui, le premier même, le mot philosophos, philosophe. C'est l'homme qui cherche le sage, la sagesse du cosmos. La philosophie, en tant que sphère, disons quasi autonome, n'est instituée qu'à partir de Platon et d'Aristote. Néanmoins, la question de François Châtelet est très pertinente. Comment pouvons-nous parler d'un penseur pré-philosophique en termes qui ne seraient pas philosophiques ? C'est-à-dire, comment pouvons-nous parler de l'avant autrement que dans le langage de l'après ? Le problème reste ouvert parce que chaque fois qu'on essaie de se pencher sur un avant de quelque chose, on ne peut que parler de cet avant même pour montrer sa spécificité, son caractère originel, que dans le langage de l'après. Dans le cas d'Héraclite, on ne peut parler d'un penseur pré-philosophe, c'est-à-dire d'Héraclite, qu'en utilisant aussi le langage de la philosophie. D'autant plus que c'est à partir d'Héraclite et de Parménide que la philosophie en tant que philosophie s'est constituée et ce qui est entré dans les dimensions régionales, historiques et systématiques de la philosophie était déjà perçu chez eux sous le mode de l'unité qui tient tout ce qui est. C'est-à-dire qu'il y avait chez eux déjà une sorte, disons, d'esquisse, d'une esquisse non thématique ou non systématique de cette rupture entre les sphères qui allaient devenir les dimensions spécifiques de la philosophie, c'est-à-dire la logique, la théologie, la métaphysique, l'anthropologie et l'éthique. Oui, je pense que présenté de cette manière, on entend mieux l'ouvrage. Cependant, je voudrais poser une autre question. Dans cette perspective, quelle est la place spécifique du Logos ? Quel rapport s'établit précisément entre Logos et Cosmos ? Le Logos est le centre. Le Logos est l'un tout. Le hen panta, comme dit Héraclite. C'est ce Logos qui est aussi Logos du Cosmos, qui est Logos du divin, qui est Logos de la psyché, qui est Logos de la police. Le Logos se manifeste en tant que Cosmos, Dieu, Homme, Cité. Jean Bouffray. Eh bien, je dirais volontiers que tous les noms que vient de prononcer Axelos ont une signification centrale, mais peut-être que le plus central de tous ces noms, c'est précisément le Logos. Il serait possible de mettre chacun d'eux à la base de tous les autres, mais c'est peut-être encore le Logos qui soutient le plus les autres noms Cosmos, Polis, Phucis, tous ceux que prononce Héraclite. Il faut dire d'ailleurs que ce Logos que nous avions souvent tendance à traduire par raison, en fait, il faudrait le traduire par verbe, par action, verbe au sens le plus efficace, le plus actif. Enfin, c'est au moins l'interprétation qui me paraîtrait la plus proche de cette espèce de signification totale de l'univers que Costas Axelos, commentant Héraclite, donne à ce mot Logos. Je dirais presque qu'il ne faudrait pas le traduire du tout. Il fait partie de ces noms profondément intraduisibles. Par exemple, si Lao Tzu dit Tao, est-il possible de trouver un équivalent ? De même, lorsque Heidegger dit Dasein, il n'est pas très facile non plus de trouver un équivalent. Plutôt que de rechercher d'emblée un équivalent, c'est le Logos lui-même qu'il faut, comme le dit Héraclite, écouter. Oui. Alors, mettons que c'est un peu le sens de l'univers. Maintenant, Costas Axelos écrit que Héraclite, le premier, allume au feu universel la torche du Logos. Et son Logos éclaire. Le Logos est cet éveil de l'étonnement spéculatif qui fait sortir l'homme du monde des rêves pour le guider dans le monde de la lumière. Je crois que là, nous trouvons un aspect particulièrement important dans l'ouvrage de Costas Axelos, c'est le réalisme même dont fait preuve sans cesse Héraclite, et aussi ce mot de feu qui est un mot très obscur, puisque presque toujours on a interprété le feu héraclitéen dans la perspective du feu stoïcien, et je crois qu'il serait nécessaire que Costas Axelos nous donne exactement le sens même qu'il prête au feu dans la pensée héraclitéenne, le feu étant un principe dynamique créateur des mondes. Je dirais un peu pour le feu ce que Jean Beaufré vient de dire du Logos. Chaque fois qu'on l'interprète dans une direction donnée, soit comme principe logique, soit comme principe tout court, soit comme feu physique, soit comme réalité métaphysique, on passe à côté de ce qu'il est. Mais qu'est-il ? Il est justement ce qui éclaire ce qui est. C'est le feu qui est éclairant et en même temps brûlant, qui fait surgir les choses et qui les fait aussi disparaître, quitte à les faire aussi renaître. Donc le feu ne se laisse pas interpréter d'une manière unilatérale comme étant ceci ou cela, parce que c'est une des manifestations les plus visibles et les plus brûlantes, les plus dramatiques du Logos. Et c'est un principe en même temps de changement, de mutation constante dans le monde. Et c'est au nom même de ce feu que vous écartez toute interprétation matérialiste de la pensée d'Héraclite, puisque cette quantité d'énergie qui se déploie dans le monde se traduit par un changement constant de qualité. C'est peut-être en ce sens qu'il faudrait interpréter le devenir du feu chez Héraclite. Je pense qu'il faudrait interpréter le devenir chez Héraclite ni en termes matérialistes, ni en termes idéalistes, sans penser même à ce que nous appelons soit réalité, soit idéalité, parce que le feu est, comme dit Héraclite lui-même, ce qui, sous la forme la plus violente de foudre, pilote l'univers. Et je dirais, il est aussi celui qui, dit Héraclite, se disperse et à nouveau se rassemble, qui s'approche et qui s'éloigne. C'est une sorte d'anti-nature. Mais c'est la nature qui est elle-même cette anti-nature. Elle est à la fois nature et anti-nature. Alors je crois que si nous prenons un autre aspect des grandes antinomies, cette espèce de conflit qui traverse sans cesse la pensée d'Héraclite, le thème même de la guerre, je crois que nous trouvons à peu près la même opposition. François Châtelet. Oui, dans le chapitre consacré à la cité et à la loi, Kostas Axelos insiste beaucoup sur le fait que la guerre est le donné primordial. Le conflit qui traverse le monde traverse aussi la vie et la cité des hommes. C'est là un thème qui me paraît important dans la mesure où il subsistera entièrement pendant le Vème siècle. Par exemple, Thucydide va faire du conflit l'élément majeur de la nature humaine. Il va penser la guerre comme ce par quoi l'homme se révèle et se réalise. Il va comprendre que la guerre est en quelque sorte inévitable. Il faudra attendre, là encore, le IVe siècle, pour que l'idée que nous avons d'une vie sans guerre, d'une vie pacifiée, advienne. Il faudra attendre la philosophie. Dans cette amorce, dans cette esquisse de la philosophie, le conflit apparaît comme le donné permanent, comme le donné fondamental. Est-ce bien cela que vous avez voulu dire ? J'ai voulu dire cela aussi, à condition qu'on ne parte pas d'une guerre historique, sociale, réelle, comme on dirait, pour l'élever ensuite au rang de principe universel. Je dirais que chez Héraclite, il n'y a pas une vision qui parte de la cité pour s'élever à la suite au niveau global du cosmos, non plus une vision qui serait d'emblée une vision du cosmos pour se concrétiser au niveau de la cité, mais ce que nous appelons et ce que nous distinguons comme étant de l'ordre de la cité et de la nature, c'est-à-dire de la nature et de l'histoire, est saisi par lui unitairement en tant que régi par la guerre, cette guerre qui est en même temps harmonie. Ce qui est important, c'est de bien souligner que cette philosophie d'Héraclite n'a rien de lénitif et nous savons quand même tout ce qu'il y avait de traditionnel dans la Grèce et qui pouvait lancer la philosophie vers des arrangements, vers des harmonies un peu artificielles. Je crois que Jean Beauffray pourrait insister sur cet aspect extrêmement dramatique et même problématique, comme le dit Costas Axelos, de cette pensée, ce qui n'empêche pas d'ailleurs toutes sortes de conciliations sur lesquelles nous allons insister pour conclure. Oui, je crois qu'il faudrait dire que la guerre, au sens d'Héraclite, il faut entendre le mot d'une oreille pas trop naïve, rien ne serait plus inexact que de faire de la pensée d'Héraclite une philosophie de la guerre avant la lettre. À vrai dire, la guerre elle-même n'est qu'un des visages du Logos qui est aussi bien paix que guerre. Il y aurait donc, dans la paix aussi bien que la guerre, cet élément que dit le mot « guerre ». Il faut donc penser la guerre héraclitéenne bien plus profondément que ce que l'on appelle la guerre. La guerre est l'héraclitéenne et la guerre moderne font deux. Et Héraclite ne dirait même pas, comme Clausewitz, que la guerre, c'est encore la politique continuée par d'autres moyens. C'est tout autre chose qu'il s'agit ici. Ce qui est important de souligner, c'est que l'homme héraclitéen est entraîné dans un monde dont il peut sans doute repérer les lois, mais un monde qui impose sans cesse sa force, sa puissance et ses tragiques fatalités. Alors, cela nous amène à voir exactement quel est l'aspect et quelle est la forme que prend le destin individuel dans cette philosophie tragique. Le destin individuel ne doit pas être entendu au sens d'un destin qui incombe à l'homme individuel. C'est le destin de l'homme en tant qu'homme, c'est-à-dire un fragment de la totalité. Héraclite dit quelque part, dans un fragment extrêmement obscur, que l'éthos de l'homme, déjà le mot éthos est difficile à traduire parce qu'on l'a traduit par caractère, nous disons pourtant éthique, et son démon, le mot démon existe aussi en français, on l'a traduit par destin. C'est-à-dire, Héraclite nous dit que l'être de l'homme, pour ne pas parler de caractère, mais d'être de l'homme, est un être démoniaque, si l'on veut, mais démoniaque non pas au sens de l'opposition par quelque chose d'angélique, mais est en dialogue constant avec le démon, et ce démon n'est autre que le divin. Et peut-on dire qu'entre cet ordre de la nature, qui est, si l'on veut, le destin, et la destinée de l'homme, il y a des possibilités de jonction, il y a des possibilités de transformer, en somme, le destin en destinée ? Il n'y a pas de jonction qui s'opère après, parce que d'emblée, le destin de l'homme, l'être de l'homme, est accordé au destin, à l'être du cosmos. Naturellement, l'homme ne se fond pas comme une pierre dans le cosmos, il peut penser le cosmos, mais il n'y a ni dissociation humaniste de l'homme par rapport au cosmos, ni emprise naturaliste du cosmos sur l'homme. Jean Bouffray. Je pense que ce mot « daimon », « démon », « dieu », que Costas Excellos vient d'évoquer ici, c'est comme la guerre de tout à l'heure, d'une oreille pas trop naïve qu'il faut l'entendre, parce que quand on dit aujourd'hui « démon » ou « dieu », on pense au minimum à quelqu'un. Lorsque Héraclite le dit, ce n'est pas très sûr, puisqu'il y a un fragment dans lequel il dit que l'un, la visée, l'unique, est à la fois prêt, sans être prêt cependant, à porter le nom de Zeus, par conséquent, le « daimon » est un dieu déterminé et fondu. Je pense même que c'est peut-être ce qui sépare si profondément la pensée grecque, même quand elle se manifeste comme théologie, de ce que l'on appelle aujourd'hui théologie, à la lumière de plusieurs siècles de scolastique, la théologie monothéiste étant devenue d'un bout à l'autre de la philosophie moderne, ce avec quoi les philosophes n'ont cessé d'être en explication, sans trop savoir peut-être avec quoi ils s'expliquaient. Et bien qu'il y ait une sorte de disproportion entre la vie de l'homme et la vie de l'univers, néanmoins, Costas Axelos montre que sans cesse, il y a chez l'homme une possibilité de vibrer avec les rythmes profonds de la nature. Et en disant cela, évidemment, Costas Axelos singularise l'héraclitéisme, il le singularise de la pensée romantique qui pleure sur la nature, il le singularise de la pensée matérialiste et déterministe qui pense que nous pouvons agir sur la nature et en faire un ordre humain. Alors je crois que, précisément, cette originalité de la pensée héraclitéenne nous amène à poser la question, qui sera la question dernière, comment expliquer cette influence de la pensée d'Héraclite dans notre temps, pourquoi l'écho de cette pensée, comme l'écrit Costas Axelos, se perpétue-t-il jusqu'à nos jours ? Plus que d'influence, il faudrait peut-être parler d'une présence d'Héraclite pendant ces 150 dernières années. Déjà, Hegel s'est tourné vers Héraclite en l'appelant le premier héros spéculatif et en voyant en lui quelque chose comme la première saisie de ce que lui a appelé et fondé comme dialectique au sens historique et systématique du terme. Goethe aussi s'était tourné vers Héraclite. Tout de suite après le matérialisme dialectique issu de Marx et encore plus de Engel s'est réclamé explicitement d'Héraclite. Nietzsche a vu chez les penseurs présocratiques le prototype même d'une attitude héroïque. Heidegger de nos jours s'est tourné vers Parménide et Héraclite comme premier penseur de l'être. Le surréalisme a vu chez Héraclite une des premières formes poétiques de ce que lui a essayé d'explorer. Charles semble être en dialogue avec la pensée d'Héraclite. Ces exemples qui n'épuisent pas toute la gamme indiquent peut-être qu'une pensée a attendu 2500 ans à peu près jusqu'à ce qu'elle ressuscite. Ressuscite entre guillemets. Car toute la tradition classique de la Grèce, comme ensuite toute la tradition scolastique et toute la tradition de la philosophie classique européenne, ignorait Héraclite. Héraclite est entrée dans l'oubli pratiquement depuis Platon jusqu'à Hegel. Et ces 150 dernières années qui ont essayé, d'une manière ou d'une autre, d'entrer dans ce qu'on a appelé la tentative du dépassement de la philosophie, ont rejoint Héraclite. Cela même était héraclitain qu'un aboutissement rejoigne un commencement, que des poètes et des penseurs qui n'étaient plus philosophes, tout en l'étant encore, se sont tournés vers un penseur fondateur et archaïque qui était penseur et préparait peut-être la voie à la philosophie. Et je crois que là nous touchons l'essentiel de l'ouvrage de Costas Axelos qui a voulu, à la fois dans son livre, montrer ses éclairages partiels de la pensée d'Héraclite, précisément par les philosophes qui l'ont commenté, confronter ses éclairages partiels avec l'ensemble des textes que nous avons gardés de l'œuvre et essayer d'avoir une représentation aussi totale, aussi synthétique qu'il est possible de l'avoir, de cette pensée héraclitéenne et de sonder sa cohérence. La radio-diffusion télévision française vient de vous présenter « Thèmes et controverses », revue radiophonique des idées et des lettres de Pierre Cyprio. Aujourd'hui, héraclite, penseur ou philosophe, à propos d'un ouvrage de Costas Axelos publié aux éditions de Minuit, avec l'auteur Jean Beaufray et François Châtelet.